La question du jour, le blanc en neige, tome 1 Au menu, nous partirons d'un blanc d'œuf que nous battrons en neige, puis, en analysant le foisonnement, nous verrons que nous pouvons faire des mousses culinaires, avec plus de volume et plus de goût. Nous terminerons en confectionnant des préparations nouvelles, nommées des chaptales. Vers la solution en 4 temps. D'abord la question. On dit qu'un blanc d'œuf battu en neige ne fait guère plus d'un demi-litre. Vrai ou faux ? Deuxième temps. Analysons la question du point de vue culinaire. Commençons par prendre un blanc d'œuf et fouettons-le. On voit là une mousse se former et l'on voit aussi que cette mousse blanchit progressivement. Le volume augmente, évidemment, puisqu'on met des bulles d'air dans le liquide qu'est le blanc d'œuf. En continuant à fouetter, on voit que la mousse devient ferme jusqu'à ce qu'elle tienne sur le fouet en formant ce que les culiniers nomment un bec de canard. Quand la mousse est bien ferme, au point qu'un œuf entier dans sa coquille, cru, posé sur la mayonnaise, ne s'y enfonce pas, le volume obtenu est bien inférieur au demi-litre. Et encore seulement pour les très gros œufs. Bref, il semble que la prescription culinaire soit juste. Troisième temps. Les clés chimiques et physiques pour analyser la question. Juste la précision culinaire ? Au fait, pourquoi n'obtient-on pas davantage de mousse ? Afin de trouver une solution, il faut avoir quelques idées simples sur les blancs en neige. Partons donc d'un blanc d'œuf de nouveau et fouettons, mais cette fois en observant bien les phénomènes. Nous voyons que le fouet introduit des bulles d'air assez stables. Dans de l'eau pure au contraire, les bulles seraient également formées, mais elles disparaîtraient aussitôt. Pourquoi la différence ? Parce qu'un blanc d'œuf n'est pas fait seulement d'eau. Quand on évapore un blanc d'œuf d'ailleurs, en le chauffant doucement sur une poêle ou en le laissant sur un radiateur, il reste une sorte de feuille transparente, analogue à une feuille de gélatine gondolée, jaune. C'est la preuve que le blanc d'œuf est composé d'eau, 90% d'ailleurs, et de ces molécules que sont les protéines. Ce sont comme des minuscules pelotes repliées sur elles-mêmes. Pour en revenir au blanc en neige, quand on fouette un blanc d'œuf, le fouet déroule ces espèces de pelotes que sont les protéines et qui viennent entourer les bulles d'air qui sont introduites par le fouet dans le liquide. Ainsi, les bulles d'air sont un peu stabilisées. Revenons maintenant à la question des blancs en neige dont le volume est limité. Pourquoi n'obtient-on pas davantage de mousse ? Comme la mousse est faite d'air, d'eau et de protéines, La limitation en volume résulte soit d'un manque d'air, soit d'un manque d'eau, soit d'un manque de protéines. Lequel des trois ingrédients est en cause ? Sans doute, l'air ne manque pas puisqu'il y en a plein autour de nous. Alors, l'eau ou les protéines ? Ne cherchons pas à deviner et faisons d'abord une expérience. Une expérience le plus simple possible. Prenons un blanc d'œuf battu en neige et ajoutons de l'eau. Puis fouettons. On voit alors que le blanc continue de gonfler. Ajoutons encore alors de l'eau. Fouettons. Le volume manque encore et encore et encore. Un calcul simple montre que l'on peut obtenir plusieurs litres de blanc en neige à partir d'un seul blanc d'œuf. Économique, non ? Quatrième temps. Nous pouvons maintenant répondre à la question initiale en ajoutant une pincée d'innovation. Oui, l'ajout d'eau à un blanc d'œuf battu en neige, c'est quelque chose d'économique et d'utile. D'abord, oui, il devient inutile d'utiliser dix œufs quand un seul suffit. C'est ce que l'on nommait l'économie domestique et qui est si important surtout quand le pouvoir d'achat est limité. Oui, c'est quand nous ne sommes pas riches qu'il faut être malin. D'où l'importance de l'école. D'autre part, la gourmandise y trouve également son compte. Car imaginons qu'au lieu d'ajouter de l'eau sans goût, nous ajoutions une solution aqueuse avec beaucoup de goût. Du jus d'orange, du jus de citron, du jus de framboise, du café, du thé, du bouillon de viande, un fond de poisson. Ce que nous voulons tant qu'il s'agit d'une solution aqueuse. Alors, en fouettant ainsi un blanc d'œuf et en ajoutant un liquide qui a du goût, nous obtenons une mousse très légère, sans matière grasse, qui aura le goût pur du liquide ajouté, puisque le blanc d'œuf lui est insipide. Les mousses ainsi obtenues ne sont pas de simples blancs en neige. Je les ai nommées des chaptales, du nom de Jean-Antoine Chaptal, né à Neujaret en 1756 et mort à Paris en 1832. Un grand chimiste qui fut également ministre. Pourquoi le choix de son nom ? Parce qu'il reste vrai que l'ajout de sucre facilite l'obtention de très gros volumes de mousse. Tout comme l'ajout de sucre à du vin, de raisins insuffisamment sucrés, permet la réalisation du vin. C'est ce que l'on nomme la chaptalisation. Oui, finalement, c'est ainsi, avec des mousses légères, volumineuses et goûteuses, que la cuisine de demain sera encore plus belle que celle d'aujourd'hui. C'est parti. C'est parti.